Donald Trump ne s'est pas fait que des amis au cours de sa vie et de sa carrière. Le président américain YMCA, Macho Man En mai dernier, il a fait venir à Mar-a-Lago, un groupe imitant les villages people, et vous avez fait savoir que ça ne devait pas se faire. Et l'intérêt c'est de rebondir, ce qui me gêne avec Donald Trump, c'est qu'il a fait venir des imitateurs. Dans une vidéo publiée sur Twitter en mai dernier par une supportrice du prédécesseur de Joe Biden, les internautes ont en effet découvert des sosies du mythique groupe de disco des années 1970 réalisant une chorégraphie sur le tube Macho Man au bord de la piscine du club privé de Donald Trump, à Mar-a-Lago, Floride. Auprès d'Anne Elisabeth Lemoyne, Victor Willis, aujourd'hui âgé de 71 ans, a pourtant préféré rire de la situation en déclarant avec malice, sur le plan musical, ce n'est pas grave, ça nous a remis au numéro 2 des charts, ça nous a fait de la pub. Supérieure à supérieure à Donald et Mélania Trump, Mar-a-Lago, leur bunker clinquant la manageuse des villages people révoltée contre Donald Trump si à l'antenne de France 5, Victor Willis a préféré plaisanter de l'obsession de Donald Trump pour son groupe, son épouse et manageuse des villages people, Karen Willis, n'a pas vraiment pris la chose à la légère. En effet, celle-ci a envoyé à l'avocat de Trump une demande exigeant formellement que l'homme politique cesse immédiatement d'avoir recours à des imitateurs, comme l'a rapporté Vanity Fair, nous avons été inondés de messages sur les réseaux sociaux concernant ces imitateurs, que de nombreux fans, ainsi que le grand public, pensent à tort être les véritables villages people, en violation de la loi Lanham. Par conséquent, le spectacle a semé et continue de semer la confusion dans l'esprit du public, qui se demande pourquoi les villages people ont accepté de se prêter à un tel spectacle. Ce qui n'est nullement le cas. Et d'ajouter, bien que mon mari ait par le passé toléré l'utilisation par votre client de la musique des villages people, nous ne pouvons pas permettre qu'une telle utilisation abusive crée une confusion dans l'esprit du public, qui pourrait y voir une forme de soutien. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran c'est à vous France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !